Cinq mondes, ravis de vous retrouver. Voici vos prévisions de ce mardi 6 décembre sur le continent européen. Place à une perturbation à l'est qui va s'accompagner de chutes de neige, notamment entre Kiev et ce jusqu'à Minsk avec 0 degré et ce jusqu'en Russie fera 1 degré sur Vilnius. Sinon au centre, les températures sont de saison, ce sera plus sec et plus ensoleillé, notamment sur Prague ou encore Vienne avec 4 degrés pour la Scandinavie. Température de saison également, 4 degrés pour Copenhague, moins 1 degré pour Stockholm. Sinon la douceur revient à l'ouest notamment à Paris avec 10 degrés. Il fera 7 degrés du côté de Genève, 15 degrés à prévoir sur Madrid et puis le ciel sans nuages vers les îles britanniques où il fera 10 degrés sur Londres. Température de saison aussi à prévoir sur les Balkans. On poursuit nos prévisions en Amérique du Nord. Alors pour le Nord-Est demain, le temps est plutôt sec. En revanche, en descendant entre Philadelphie et ce jusqu'à la Floride, place à un temps bien perturbé de fortes précipitations à prévoir sur Atlanta avec 15 degrés ou encore Orlando avec 27 degrés. Au centre, moins 1 degré seulement sur Denver et 18 degrés à prévoir sur Los Angeles ou encore San Diego. Direction le golfe du Mexique. Demain, c'est le soleil qui l'emporte quand même. Et la chaleur notamment pour le Yucatan. Il fera 34 degrés sur Cancun, 30 degrés sur Port-au-Prince et 31 degrés sur Pointe-à-Pitre. Direction les côtes brésiliennes. Le soleil brille demain entre Salvador de Bahia et Natal avec 32 degrés. Ce sera plus instable sur Belo Horizonte. Puis on retrouve des conditions estivales entre San Diego et Bariloche avec 19 degrés. L'érection, l'Afrique australe. Demain, ce sera sec et en soleil pour Johannesburg et la Namibie. En revanche, dans les mascarées, notamment pour l'île Maurice, des averses sont à prévoir. Tout comme pour les pays qui bordent le golfe de Guinée. Il fera 32 degrés sur Cotonou, 29 degrés pour Libreville, 30 degrés à Pointe-Noire. Quant au Maghreb, demain, les intempéries quittent le Maroc pour atteindre l'ouest algérien. Et puis direction la péninsule arabique. À présent, avec 35 degrés à la Mecque. Il fera 25 degrés sur Manama. C'est plus chaud que deux saisons aussi en Asie centrale. Il fera 24 degrés à Islamabad. Direction l'Indonésie où demain, on aura des orages, notamment entre Palenbank et Surabai avec 33 degrés. Ce sera instable aussi sur Sydney et sur Canberra avec 26 degrés plus secs, notamment vers Adelaïde ou encore vers la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Concernant les îles Fidji, cette fois les îles Salomon, placées à des averses, tout comme sur la moitié sud des Philippines. Et puis pour l'archipel nippon, le soleil brille à Tokyo ou encore à Osaka et également du côté de la Corée avec 3 degrés. Voilà donc pour nos prévisions, on se quitte direction l'Espagne où ce week-end ont eu lieu de fortes intempéries, de nombreux dégâts, des inondations et même des victimes. Les conditions s'améliorent peu à peu. La perturbation se déplace maintenant vers l'Italie sous forme d'averses. Merci à tous et à très bientôt sur TV5MONDE. Sous-titrage ST' 501